Merci d'être avec nous sur VOA Afrique et voafrique.com et également de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales. Nous avons avec nous le Président de la République du Sénégal, également Président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur Makissal. Président, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler un peu de votre discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, revenons un peu sur la dernière actualité ici à New York, la réunion, le sommet extraordinaire de la CDAO qui s'est tenu hier ici. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des grandes lignes qui se sont dégagées de cette rencontre ? Oui, vous savez, lorsque les chefs d'État se retrouvent, comme ici à New York, à l'occasion de l'Assemblée Générale, il est possible qu'il y ait des réunions de comités telles que la CDAO ou l'UMOA, parfois même ou l'Union africaine, puisque nous avons l'occasion de réunir un certain nombre de chefs d'État en même temps sur un lieu. Donc c'est un phénomène qui se répète souvent. Donc ce sommet extraordinaire avait été convoqué par le Président en exercice autour de deux sujets, la Guinée et le Mali. Le Mali, non pas pour sa transition, mais pour la question des 46 soldats encore retenus au Mali. Et la Guinée par rapport au manque d'avancement sur le processus de transition. Nous avions déjà, lors de notre dernier sommet ordinaire, décidé de désigner un nouveau médiateur en la personne du Président Yaïboni, ancien président du Bénin, qui s'est rendu à deux reprises en Guinée, qui a rencontré les autorités de transition, les partis politiques. Mais nous notons un peu de difficultés sur l'agenda et nous n'avons pas de visibilité. C'est la raison pour laquelle le sommet d'hier a tenu à ce que des sanctions soient prises s'il n'y a pas d'évolution. Donc là, c'est le principe des sanctions qui est activé. J'espère que le retour du médiateur devra permettre, avec les autorités de la transition, de faire avancer vraiment l'agenda. Parce que l'idéal pour la CEDEAO, ce n'est pas de faire des sanctions contre un État membre, mais c'est de travailler à vraiment accompagner ces moments difficiles où l'Afrique de l'Ouest est confrontée justement à ces coups d'État répétitifs. Et nous ne voulons plus de coups d'État d'interruption de cette nature dans le processus démocratique au sein de l'espace de la CEDEAO. Pour le Mali, évidemment, nous avons désigné trois chefs d'État, dont moi-même, le président du Ghana, Danana Koufouado, le président Fon Niasenbe du Togo, pour nous rendre à Bamako le mardi, si possible, afin de rediscuter encore avec le président l'État et les autorités de la transition sur la nécessité vraiment d'arriver à une solution qui est la libération des 46 soldats après que les trois soldats femmes aient été libérés. C'est une demande pressante et j'espère que nous pourrons obtenir cela. Dans l'intérêt du bon voisinage, la bonne cohabitation entre pays voisins. Sur le cas, justement, des 46 soldats ivoiriens, vous craignez un peu un bras de fer avec la CEDEAO si la solution, si cela ne se décompte pas d'ici la semaine prochaine ? Non, il ne faut pas préjager de bras de fer. Nous, nous souhaitons une solution si les chefs d'État abandonnent toutes leurs activités pour se rendre à nouveau à Bamako. Moi-même, j'ai été à Bamako il y a à peu près un mois, c'est que nous voulons une solution. Moi, je préfère être dans la recherche de la solution plutôt que dans d'autres perspectives. Alors, sur votre discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, en tant que président du Sénégal, mais également en tant que président en exercice de l'Union africaine, vous avez mis l'accent sur le fait que la communauté internationale doit écouter l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a poussé à insister sur cet aspect ? Vous avez l'impression que l'Afrique n'est pas suffisamment écoutée ? Vous savez, le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas un monde juste. Et nous le voyons par des organisations qui nous réunissent. La première, c'est les Nations Unies. Ils ont été formés au lendemain de la Seconde Guerre avec des règles et une organisation qui était plutôt faite pour donner la part belle aux pays qui avaient gagné la guerre. Et je dois rappeler qu'à cette date, en 1945-46, au moment de la création de l'ONU, l'essentiel des pays africains était des colonies. Donc ils n'étaient pas là comme membres. L'essentiel des pays latinos aussi. Alors cette organisation avec ses règles, notamment la façon dont le conseil de sécurité a été conçu, avec les mandats qu'il a, avec cinq membres permanents qui ont droit de veto qui peuvent bloquer l'organisation si elles ne veulent pas adhérer à une décision, ça doit évoluer. Aujourd'hui, vous avez tout un continent qui fait plus de 54 pays, qui fait 1,4 milliard d'habitants. Il n'y en a pas un seul qui a un siège de membre permanent. Ce n'est pas juste. Alors que l'essentiel des sujets du conseil, c'est l'Afrique. Les conflits, la lutte contre le terrorisme, etc. Sur les institutions de Bretton Woods également, qui ont été créées au lendemain de la guerre, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les droits sont allés aux pays qui ont été les grands pays qui ont gagné la guerre. Et on l'a vu dans l'émission des droits de tirage spécial. Toute l'Afrique n'a eu que 33 milliards sur les 650 qui ont été tirés. Ça vous donne les proportions. Alors c'est ce que nous disons. Il faut un monde plus juste, plus inclusif. Nous ne pouvons plus rester dans cette situation où vous avez 3 points de pays qui veulent gouverner le monde. Ça ne peut pas continuer. Et c'est ça que nous dénonçons. Mais en toute responsabilité, en disant simplement que les pays acceptent. Et d'ailleurs, le président Biden, de ce point de vue, a bien répondu aux attentes, disant qu'il faut qu'on change, qu'on ait le courage de changer les choses telles qu'elles sont. Y compris le Conseil de sécurité, il a plaidé pour l'élargissement. C'est ce que nous disons, tout simplement. Il faudra aller au-delà. Le G20 est une instance importante pour les 20 pays les plus industrialisés. Nous avons aussi plaidé pour que l'Union africaine soit membre, à part entière, et non pas soit tout le temps invitée quand ça plaît ou quand ça ne plaît pas, on n'est pas là. C'est là où se décident qu'on soit les grandes politiques de la gouvernance mondiale. Il est logique que nous soyons là comme membres. Alors ça, c'est mon plaidoyer, le plaidoyer de l'Afrique. Mais je salue les pays et partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Et je pense qu'au prochain sommet en Indonésie, à Bali, la ligne africaine pourrait être acceptée comme membre à part entière du G20. Donc c'est un pas, un progrès qu'on construit au jour le jour. D'accord. C'est un combat continué. Et un peu dans ce sens, le conflit ukrainien, qui se déroule certes à des milliers de kilomètres du continent, touche en fait l'Afrique, et l'Afrique est certainement une grande victime. Pourquoi les pays africains, dont le Sénégal, traditionnellement très proches des occidentaux, dit-on, s'est abstenu au moins à deux reprises quand il s'agit de condamner la Russie ? – Vous savez, d'abord la guerre en Ukraine impacte l'ensemble des économies du monde. Pays développés comme pays en développement. Seulement les pays en développement, les pays pauvres, sont plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas les leviers des pays riches. Vous savez, pendant la Covid, ce que les États-Unis ont pris comme mesure, l'Union européenne comme mesure, nous, nous n'avons pas la possibilité de prendre de telles mesures, parce que nous ne pouvons pas utiliser la planche à biais, nous ne pouvons pas racheter la dette des États, nous ne pouvons pas dégrader de façon fondamentale les déficits, nous ne pouvons pas nous endetter comme certains le font, donc nous sommes vulnérables. Et c'est pourquoi la guerre en Ukraine, bien qu'étant très éloignée du théâtre africain, les Africains sont parmi les victimes les plus importantes. C'est un peu comme le climat. On est les moins pollueurs, mais on est les plus grandes victimes des conséquences du dérèglement climatique. Ça, c'est dû à l'état de pauvreté et de faiblesse des économies. C'est comme un corps malade. Lorsqu'il est malade, n'importe quelle maladie qui vient, évidemment, se développe de façon plus forte. Donc c'est ça le problème de l'Afrique. Alors, lorsque donc dans ces conditions le conflit éclate, on l'a condamné, le conflit, la création et tout, mais on ne peut pas aussi demander aux États africains d'abandonner toutes leurs priorités et de suivre simplement leurs partenaires occidentaux, fistules les plus proches, de doubler nos problèmes sur la Covid, sur la vie, sur les droits de tirage qu'on demande pour financer la relance économique, d'oublier tout ça pour être dans une logique de condamnation, etc. Alors que nous avons aussi des opinions publiques. Alors, ces opinions, en général, ont été conditionnées ou en tout cas sont tout à fait hostiles à ce type de décision. Donc, il y a un travail d'opinion sur lequel un pays comme le Sénégal, qui est un pays démocratique pour l'élection, dépend fortement aussi de l'état de l'opinion. Donc, moi, je gère d'abord mon opinion avant de gérer autre chose, comme dans n'importe quelle grande démocratie. D'accord. Donc, c'est ce qui explique cela. Monsieur le Président, nous allons terminer par un mot sur la politique sénégalaise. La rentrée parlementaire s'est effectuée il y a quelques jours. On a vu les incidents, avec des images qui ont fait le tour du monde. Vous avez dénoncé ces incidents. C'est une assemblée générale, une assemblée nationale avec beaucoup de... avec une opposition très représentée. Comment est-ce que vous comptez dérouler votre programme ? Vous pensez que d'ici 2024, tout va bien se passer ? Bon, d'abord, il faut dire que le Sénégal est une vraie démocratie. Et dans toutes les grandes démocraties, vous avez de très courtes majorités. C'est ce qui est en cours aux États-Unis, en Europe, dans les parlements. Vous n'avez plus. C'est une majorité écrasante, comme nous, on l'a eue jusqu'à cette dernière élection. Écrasante. Maintenant, on a eu une majorité courte. Mais une majorité, quand même, qui permet de gouverner. Et nous avons un système politique qui fait que l'Assemblée ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'État. Ça, il faut que les gens en soient très conscients. Parce que le président de la République, ses pouvoirs ne dépendent pas de l'Assemblée nationale. Du tout. Rien. Et donc, il est aussi, par ailleurs, le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui a été noté est simplement déplorable, dans le sens où le Sénégal, étant une démocratie qui s'est fortifiée, qui a été vécue pendant ses élections et d'autres élections, le peuple, dans une maturité exceptionnelle, a exprimé son choix. Nous, nous l'avons respecté en tant que démocrate. Il n'y a pas de raison que ceux qui ont bénéficié de ce choix se comportent comme ça devant une institution aussi importante que l'Assemblée nationale pour désacraliser l'hémicycle et se comporter de façon aussi irresponsable. Et ça, ça dégrade l'image de notre pays. Et ce n'est pas acceptable. On ne va pas l'accepter. Donc, il faut que les députés mesurent aussi leurs responsabilités devant la nation et mesurent la gravité des actes qui sont posés. Ils peuvent s'opposer comme on l'a toujours vu. On a eu des oppositions très fortes au Sénégal. Et jamais on n'a atteint ce niveau. Jamais, dans l'histoire de notre pays. Donc, il faut arrêter ça. Il y va de l'avenir de la démocratie sénégalaise. Et l'État, ce qui le concerne, assumera la permanence des institutions. Comme ce qui s'est passé dans votre pays lorsque les gens attaquer le capitole. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci de suivre VOAfrique et voafrique.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !